L'actualité reste dominée par la tournure que prend l'agression du M23 sous couvert du Rwanda après l'occupation de deux nouvelles villes, Kiwanja et Routuru-Centre. La population de Goma a manifesté spontanément au cours d'une marche dans le rue de Goma, dans la province du Nord-Kivu, pour exprimer sa détermination de voir les FARDC récupérer les zones sous occupation, une marche qui manifeste le soutien de la population aux autorités du pays et aux FARDC. Les manifestants ont brûlé le drapeau du Rwanda à la grande barrière, la population portait des calicots sur lesquels on pouvait lire, respecter l'intégrité de la RDC. Peuple congolais, disons non à l'agression de notre territoire par le Rwanda, nous condamnons les silences de la communauté internationale face à l'agression de la RDC, scondé les manifestants. Consécutivement à cette situation, l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Carrega, vient d'être notifié officiellement pour quitter dans 48 heures le territoire congolais. C'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a procédé à la remise de cette note verbale à suivre également dans ses journales. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a reçu hier un émissaire du président angolais, Juan Lorenzo. Lorenzo, outre les questions bilatérales, les échanges ont porté sur la paix et la sécurité dans la sous-région, principalement dans l'est de la RDC. Reportage, Guylain Kabalondi et David Makandou. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Montgaliema ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais, Joao Lorenzo, a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de la RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tisekedi et Tete Antonio, ministre angolais des relations extérieures. Le président Lorenzo avait reçu le mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar, quand il a participé à la conférence de paix et de sécurité en Afrique, qu'il continuerait à oeuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe sur son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise de combats dans la zone de Ruchuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ses régains de détention, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur, en fait, est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Le médiateur écoute toutes les parties et à la fin, on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout état est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qui vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive et nous tous. Parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Le tout dernier conseil supérieur de la défense, présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a décidé d'expulser sur le territoire congolais l'ambassadeur du Rwanda, suite à l'agression de Rabel du M23, un mouvement soutenu par le Rwanda. On écoute à ces sujets le porte-parole du gouvernement en rapport avec cette expulsion. A la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un unième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagés depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminée à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Les Conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays a agressé la RDC et a appuyé les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin. Et d'autre part, du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADEC et des partenaires... Ce fait, Vincent Karega, ambassadeur rwandais, à 48 heures pour quitter le territoire congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, vient de notifier par voie officielle l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Une note verbale de deux parts lui a été remise. Cet avant-midi, Doris Mozo nous en parle dans ce reportage. C'est officiel, Vincent Karega quitte Kinshasa, après une décision prise lors du Conseil supérieur de la Défense présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke du Chulombo. Le week-end dernier, le diplomate rwandais vient d'être notifié par Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a donc 48 heures pour quitter le sol de la République démocratique du Congo. C'est clair que son pays, le Rwanda, apporte un appui militaire aux terroristes du M23 qui s'attaquent aux civils et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Bien auparavant, Christophe Lutundula Palapena Pala, chef de la diplomatie congolaise, a reçu dans son cabinet Mme Stéphanie Millet, chargée d'affaires de l'ambassade des USA en République démocratique du Congo. Elle a donné la position de son pays qui condamne le soutien du Rwanda au Mouvement 23. Elle a rappelé la déclaration faite par leur ambassadeur au Conseil de sécurité des Nations Unies demandant au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. J'étais ici pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour parler de tous les dossiers pour lesquels nous travaillons en concert. Ça inclut la déclaration qui a été faite hier au Conseil national de sécurité des Nations Unies qui a inclus cette déclaration que le respect de l'intégralité territoriale de la nation est absolument très importante et nécessaire. Parler de tous les programmes que les Etats-Unis d'Amérique ont pour supporter la population de la RDC. En particulier des programmes qui font un milliard de dollars par an et qui concernent par exemple la santé, l'éducation, la nutrition et les programmes humanitaires. Sans répit jusqu'à la pacification totale du pays, tous les moyens opérationnels, diplomatiques, militaires seront mis à contribution. Et puis ces communiqués officiels émanant du ministère des Affaires étrangères consécutivement au communiqué de la réunion du Conseil supérieur de la défense tenu le samedi 29 octobre dernier sous la présidence de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo Fardessé. En rapport avec la situation sécuritaire à l'est de notre pays, le gouvernement a décidé de demander à M. Vincent Karéga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, en République démocratique du Congo, de quitter le territoire congolais en déant 48 heures à dater de la notification de cette décision. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, vient de notifier ce lundi 31 octobre 2022 à M. l'ambassadeur du Rwanda la décision susvisée et lui a demandé fermement de quitter effectivement le territoire de la République démocratique du Congo dans les 48 heures, soit au plus tard le mercredi 2 novembre 2022. Et parallèlement à cette notification, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a réitéré l'instruction donnée à son temps au nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo près de la République du Rwanda de sursoir à la présentation de ses lettres de créance aux autorités rwandaises jusqu'à nouvel ordre et a rappelé en consultation le chargé d'affaires par intérim de la République démocratique du Congo à Kigali, fête à Kinshasa, le 31 octobre 2022, le ministère des Affaires étrangères. Jean-Roger Bozené, premier Téké Ombu, a été élevé au rond de général de la République du Congo par le président de la République, Félix Antoine Tisekédi Tchilombo. Cette élévation a été saluée par la communauté Téké Ombu dont il est issu à travers cette déclaration suivie. Nous remercions son Excellence Présent de la République, chef de l'État et garant de la nation, Félix Antoine Tchitikédi Tchilombo. Pour avoir élevé en dignité et en grade au rang du général de brigade, notre frère Jean-Roger Bozené Ndzebou, au sein des forces armées de la République démocratique du Congo en sigle et fardessé. Pour nous, cette élévation témoigne la confiance que vous accordez au peuple Téké Ombu. Nous profitons de cette occasion pour vous réaffirmer notre soutien inconditionnel ainsi qu'à nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo pour l'instauration de la paix sur toute l'étendue de notre territoire national. Pour la communauté Téké Ombu, Justin Lita Moba. Une autre nouvelle émanant de la Cour constitutionnelle. Nous apprenons que le président du Conseil supérieur de la magistrature tient un point de presse le mercredi 2 novembre 2022 à 14h dans la salle d'audience de cette institution située au deuxième niveau de l'immeuble Quango, Place Royale. Nous sommes là dans la commune de la Gombay. Il sera question pour Dieu Donné, Kamuleta, Badibonga, d'annoncer la publication des résultats du concours national de recrutement des magistrats organisé le 9 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, cet appel de fonds en soutien des communautés Téké Ombu, victimes de conflits intercommunautaires à Kouamont. Regardez. L'espace MKH dans la commune de Limité, 16ème rue industrielle, a servi de cadre pour la cérémonie des lancements de la chaîne de la solidarité SOS Grand Bandoundou. L'initiative d'un grand notable de cet espace, l'honorable Nicolas Bounekogou, pour la collègue des fonds d'assister nos frères et soeurs déplacés suite au conflit Téké Yaka. La première rencontre du samedi 29 octobre 2022 a connu la présence de quelques notables chefs coutumiers et conseillers du chef de l'État au collège des commerces et les déplacés du territoire des Kouamont. Le mot d'ouverture a été prononcé par l'honorable Nicolas Bounekogou, qui a souhaité le succès dans cette opération qui vient de commencer en séjour. Le coordonnateur de SOS Grand Bandoundou, M. Rigober Kouta, a brossé de ses malheurs qui n'est pas de la population de Kouamont seulement, mais plutôt de l'espace Grand Bandoundou avec ses trois provinces, Kouilou, Kouango et les Maïndombé. Il a remercié les gouvernements centrales qui ne ménagent aucun effort pour assister nos compatriotes. Et le représentant de chefs coutumiers a souhaité plein succès à cette opération de la chaîne de la solidarité SOS Grand Bandoundou. Vous avez reconnu la voix de Jignoriangoumba et plantant les arbres pour lutter contre le changement climatique en RDC. Dans le territoire de Songololo, dans la province du Congo central, une forêt communautaire vient d'être mise en place par l'ONGD Solidarité et Développement qui œuvre dans l'agroforesterie. Le processus de la transplantation de cette forêt a été un franc succès. Regardez. Un tiers de la population est exposée à des catastrophes naturelles telles que les inondations, la chaleur, la rareté ou l'abondance des pluies. Les communautés locales en pâtissent et sont le plus impactées par ces effets du dérèglement climatique. La RDC, deuxième pommon mondial vert de la planète, car la forêt du bassin du Congo représente à elle seule 10% de la biodiversité mondiale. Elle se présente comme pays solution contre les effets du changement climatique à l'échelle mondiale. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F-Bazaïba, encourage le fonds forestier à collaborer avec les ONGD pour la plantation des nouveaux arbres et le reboisement qui permettent de créer un puits de carbone dans la lutte contre le changement climatique. L'ONGD Solidarité et Développement, en RDC, et par le biais de sa présidente, Mijosé Magivono, remercie le directeur général du FFN pour les soutiens de sa structure qui œuvre dans l'agroforesterie. Cette structure a déjà mis en place au Congo central, dans le territoire du Congolo, des Songololos, une forêt communautaire. Nous sommes pratiquement seuls. Jusque-là, nous étions seuls à part la pouille que nous venions de recevoir des fonds forestiers nationaux pour le reboisement. Frappons à beaucoup de portes qui nous sont lourdement ouvertes, que nous aimerions vraiment qu'ils nous tendent la main pour que nous puissions subvenir aux besoins d'abord de tout ce personnel pour pouvoir développer toutes les activités que nous avons ici. Joseph Batungouni, ingénieur agronome, donne le contour de la transformation de cette forêt. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet qui a été financé par les fonds forestiers nationaux. Un projet qui soutient l'initiative présidentielle jardin scolaire, plantation d'arbres pour le climat. La situation préoccupant des déplacés de guerre nécessite une prise en charge sérieuse des victimes et voilà qui justifie la réunion avec les agences des Nations Unies sur la coordination des actions humanitaires. Un reportage. La résurgence des tensions sur l'axe au retour au goma rend la situation humanitaire des déplacés plus que préoccupante. Modeste Moutinga Moutichaye, ministre des Affaires Sociales, actions humanitaires et solidarité nationale consulte les humanitaires au cours d'une importante réunion dans son cabinet de travail. Les défis sont énormes et complexes tels que l'explique Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire. Urgence absolue d'assurer la protection des civils, urgence absolue d'apporter des secours d'urgence aux blessés, les enfants, les femmes, donc toutes les populations les plus vulnérables. C'est vraiment important d'agir très très vite. Vu l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain, l'essor des déplacés est plus que préoccupante. Le ministre Modeste Moutinga Moutichaye l'explique en ces termes. Il y a urgence que les voies d'accès soient ouvertes pour les humanitaires d'avoir accès aux nombreux qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont arrestés là où il y a la guerre, mais aussi ceux qui sont fatigués et qui tombent en cours de route. Aussi pour apporter l'assistance aux nombreux qui sont sur le parcours. Donc les voies d'accès doivent être assolées pour les acteurs humanitaires. Attentif aux préoccupations particulièrement sécuritaires des humanitaires, le ministre Moutinga promet d'en faire part au prochain conseil des ministres en vue d'une réponse humanitaire efficace et efficiente. Les préparatifs de l'organisation du forum sur le développement de l'espace grand oriental vont bon train au cours de la réunion présidée le samedi dernier par Mgr Marcel Outhembi, archevêque de Kinsangani. La date de la tenue de ces assises a été arrêtée. Commentaire David Moubenga. Il va se tenir du 27 au 30 décembre prochain le forum sur la politique, la sécurité et le développement de l'espace grand oriental qui regroupe les provinces de la Tchopo, de l'Utouri, des Hautes et Bazouelais. En prévision de la tenue de ces assises, les fils et filles de cette partie de la République se sont retrouvés autour de l'archevêque de Kinsangani, Mgr Marcel Outhembi, pour faire les projections sur ce que sera effectivement ce forum. Je suis très satisfait, très content de voir que le projet de la tenue d'un forum au niveau de l'espace grand oriental régroupant les fils et filles de cette partie de la République, ça commence à prendre forme. après la rencontre technique que nous avons tenue à Kinsangani du 10 au 13 octobre, voilà que cette deuxième rencontre, la rencontre de restitution qui s'était à Kinshasa, a permis aux organisateurs de rendre compte du travail qui a été fait à Kinsangani, mais dans la perspective de l'organisation effective de ce forum. ouverture atelier sur la validation du programme de formation initiale des enseignants en République démocratique du Congo, les six premières années de l'éducation nationale de base en RDC ont fait l'objet de cet atelier nous dit Dieu merci Kinshasa dans ce reportage. Un rapport d'état du système éducatif national réalisé en 2014 a permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de procéder à un diagnostic profond du système éducatif et d'en formuler des orientations pour une bonne politique éducative a souligné Nzuzi Onasak à thème représentante du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le système éducatif comme on l'est en général et le sous-secteur de l'Empeste en particulier connaît un tournant décisif de son histoire depuis 2019 marqué par l'instauration de la gratuité du cycle primaire sur toute l'étendue de la République. Je citerai entre autres l'étude sur la rationalisation des humanités pédagogiques en RDC réalisée par ICBA UNESCO en 2017 avec le concours des experts nationaux. Pour les représentants pays de l'UNESCO Isayas Barinto d'Arosa ce programme éducatif qui sera validé bientôt et l'aboutissement d'un processus participatif et inclusif qui a démarré au mois de février de cette année. L'UNESCO a senti l'implication et l'engagement du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique qui était toujours à nos côtés dans toutes les activités en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Pour rappel, ce programme de validation a vu le jour grâce à l'appui technique de l'UNESCO. Parlons pétentique avec la clôture de la session de validation technique des schémas informatiques du système de gestion intégré de l'administration publique et ce pour appuyer l'exécution du plan direction des systèmes d'information de l'administration et des services publics. Reportage Junior Yangoumba et Nono Mantecu. La session de validation technique des schémas directeurs informatiques du système de gestion intégré de l'administration publique s'est clôturée le 29 octobre 2022. C'est Serafin Oumba KPP directeur des cabinets du ministre de Pétentique qui a procédé à cette clôture. A cette occasion Serafin Oumba a au nom du ministre Augustin Kibassa félicité les participants à ces travaux qui durant deux jours en fait preuve des rigueurs de l'analyse des schémas directeurs proposés par la compagnie africaine de révision des entreprises Coares en cible. Tout en rendant un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tchisekedi qui sous son impulsion les gouvernements par les biais du ministère de Pétentique met en oeuvre le plan national du numérique. Pour le représentant du ministre Augustin Kibassa le gouvernement est convaincu que ces assises serviront de lévier pour préparer enfin de manière cohérente la numérisation et affirmer la bonne gouvernance pour la gestion de la chose publique. S'il se, je déclare en nom de son excellence monsieur le ministre Kibassa Maniwa ministre des Pétentiques plôme les travaux de la session des validations. Le gouvernement de la République est appelé par le ministère des postes télécommunications nouvelles technologies de l'information et de la communication à élaborer les schémas directeurs informatiques sectoriels en vue de préparer la digitalisation des services publics ou l'administration qui est une priorité dans la vision du chef de l'État déclinée dans le plan national du numérique. Et parlons politique à présent avec le secrétaire général de l'UDPS qui a sensibilisé la population de la ville de Lubumbashi sur l'utilité de s'enrôler dans l'armée massivement pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale pendant cette période d'agression rwandaise. C'était au cours de son meeting tenu sur la place de la poste le samedi dernier en feu le point avec Alain Bikai. Les secrétaires de l'UDPS et tout son état-major vont à l'assaut de la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katanda. La repos internationale de l'OANU était envahie par les militants des partis de l'Union Sacrée venus nombrés pour manifester leur soutien d'effectifs au chef de l'État Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Au bas de la passerelle le gouvernement Jacques Khaboula est n'allié de taille du parti présidentiel qui a accompagné les supporters de l'UPOPO ainsi que les cadres fédéraux de l'UDPS. De là l'écarté du secrétaire général s'est dirigé vers la place de la poste où Eugysen Khaboula a été entendu par une marée humaine chauffée à blanc. Sur place le meeting a pris les allures d'un rassemblement de veille patriotique. Impossible de s'effrayer un chemin vers le podium à cause de la foule le secrétaire général a communiqué avec le peuple depuis le capot de Sajib. C'est par une minute de silence en mémoire des victimes de guerre d'agression rwandaise dans l'Est du pays que le numéro 1 délit de paix a débité sa communication. On va parler de ce qui se passe à l'Est et c'est inacceptable. Un métier qui s'appelle Kagame c'est donc l'élix tous les jours de donner la mort au peuple congolais avec la complicité de certains vendis de notre pays. Et l'opinion internationale est en train d'observer ça comme ça. Et je le répète encore tous les jeunes de notre pays partout où ils se retrouvent ils doivent accepter et se faire arronner par notre armée nationale pour faire l'identité de notre territoire. Ne jamais trahir les focos. Poursuivant les gestionnaires au quotidien de l'IDPS a aussi déploré l'attitude ambiguë de certains politiciens face à cette situation. Voilà mesdames et messieurs ce par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur la RTNC votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada